Monsieur le général de division, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur le docteur Koulibaly Mamadou, représentant la famille du premier ministre Amadougon Koulibaly, parrain de la 44e promotion des officiers élèves, et bien, derrière vous, je veux saluer l'ensemble de la forte délégation de la famille qui vous accompagne. Monsieur le représentant du maire de la commune de Kokodi, Monsieur les généraux à la retraite, qui nous honorez de votre présence ce matin, Messieurs les attachés de sécurité et de défense près des ambassades accréditées en Côte d'Ivoire, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, honorables chefs traditionnels, distingués guides religieux, chers parents et familles, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, chers amis de la presse. C'est avec beaucoup d'émotion que je préside ce jour, au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, la double cérémonie de baptême de promotion et de prestation de serment des élèves de l'école de gendarmerie d'Abidjan. Je devrais être ici ce matin avec Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Koulibaly, que les élèves officiers du 44e cours d'application des gendarmeries ont choisi comme parrain de leur promotion. La note lui a été notifiée le 29 avril 2020. Le Premier ministre Amadou Gon Koulibaly avait accueilli avec joie cette demande de parrainage et se réjouissait déjà de partager ce moment avec nous. Le destin en a décidé autrement. Il a été arraché à notre affection le 8 juillet 2020. Je vous prie d'observer une minute de silence et de prière dans sa mémoire. Je vous remercie. Je veux saluer et remercier sa famille biologique qui a bien voulu accepter de le représenter à cette cérémonie. Tonton Mahadou, merci pour ce message et tout ce soutien que tu nous as toujours apporté en tant que jeune frère de ton neveu. Et tu m'as toujours appelé neveu Ahmed comme je t'ai toujours appelé tonton Mahadou. Sur le représentant de la famille Gon Koulibaly, sachez que votre fils, le Premier ministre Amadou Gon Koulibaly, a vécu utile pour la Côte d'Ivoire. Sa mémoire restera vivace dans nos esprits. Votre fils est un modèle des citoyens pour nous tous et continuera de nous inspirer. Travailleur infatigable, il a toujours été un soutien pour les uns, une référence pour les autres. Fédérateur, il a dirigé avec efficacité l'équipe gouvernementale qui a eu l'honneur de travailler sous ses ordres. L'hommage de la nation représentée dans toutes ses composantes a confirmé l'unanimité faite autour de ce grand homme d'État. Mesdames et Messieurs, honorables invités, nous avons assisté ce matin à une belle cérémonie pleine de symboles et d'émotions. Je veux féliciter le général de division Apalo-Alexandre Touré, commandant supérieur de la Gendarmerie nationale, pour le travail remarquable qu'il a accompli à la tête de cette institution. Mon général, le président de la République, chef suprême des armées, m'a chargé de vous transmettre sa pleine satisfaction et ses félicitations pour le travail et le comportement exemplaire de vos hommes. Il vous encourage à continuer dans cette voie et vous assure de son soutien. Je salue la présence et félicite également le général du corps d'armée Lassinandoumbia, chef état-major général des armées, avec qui vous travaillez en parfaite harmonie au bénéfice des armées de la Côte d'Ivoire. Je salue également le représentant du contrôleur général Lussouf Kouyate, directeur général de la police nationale. Ses présences illustrent la parfaite symbiose qui existe entre les différentes composantes de notre force de défense et de sécurité et je m'en réjouis. félicitations aux commandants et aux personnels de l'école de Général-Méry qui s'investissent dans la recherche de l'excellence de ces jeunes officiers stagiaires et élèves sous-officiers. Enfin, je ne pensais pour toutes les familles, amis et connaissances qui n'ont pas pu être témoins de ce passage de flambeau du fait des mesures de restriction liées à la maladie du COVID-19. Aux officiers de la promotion engagement et détermination, vous terminez votre formation d'application au sein de votre école. Vous allez rejoindre vos unités opérationnelles et devenir des chefs sur qui vos subordonnés devront compter en permanence. Par l'excellente formation que vous avez reçue, je peux affirmer que vous êtes des soldats aguerris. Au service des populations, vous devez faire preuve à tout instant de courage, de dévouement et d'un engagement sans faille. Comme l'indique la dévise de la gendarmerie pour la patrie et pour la loi, au patria et pour l'église telle que stipulée par votre dévise. Vous avez choisi pour parrain de promotion le premier ministre Amadou Gonkoulibaly. Je vous en félicite et vous en remercie. En le faisant, vous avez choisi d'adopter les valeurs qui ont caractérisé ce grand homme, à savoir l'intégrité, l'intégrité et je répète l'intégrité, la probité, la probité, la probité, la loyauté, la loyauté, la loyauté, la loyauté, le don de soi et la rigueur. Je vous exhorte à vous en inspirer tout au long de votre carrière. N'oubliez jamais que vous l'avez choisi comme parrain et qu'il doit être votre référent. N'oubliez jamais que vous êtes de la promotion parrainée par le premier ministre Amadou Gonkoulibaly dans votre exercice, dans votre office quand vous serrez à la tâche au quotidien. Rappelez-vous les valeurs qu'il a incarnées. Tout à l'heure, j'ai été particulièrement frappé cette fois plus que les autres années car juste après que le major de la promotion ait juré pour attester votre serment les autres membres de la promotion qui ne sont pas sur la place aient crié partout de joie. C'est pour vous dire à quel point ce symbole est fort. Ils ont crié de joie au moment où vous prenez le serment. Ça veut dire que c'est l'instant à partir duquel vous devenez des officiers, des sous-officiers, des gendarmeries. C'est un grand moment dans votre vie. C'est un instant essentiel dans votre existence. Vous ne devez jamais l'oublier. Ces cris de joie doivent être entendus comme l'énergie, la force que vous allez mettre à respecter en tout temps, en tout lieu, ce serment. Vous savez, la vie ne vaut que par le sens qu'on lui donne. Si vous êtes des hommes de valeur, alors vous vous accrochez à ces valeurs. et ces valeurs-là sont incarnées, sont représentées, sont symbolisées par ce qu'on a dit de votre parrain et que vous portez fièrement, dont vous portez fièrement les insignes sous votre tenue. Ne l'oubliez jamais. Ça va être un référent pour vous. Ça va être une solution pour vous quand vous serez tentés par la paresse, quand vous serez tentés de dévier, quand vous serez tentés par toutes les vilaines tentations humaines. Rappelez-vous que vous êtes la promotion qui porte le nom du Premier ministre Amadou Gon Koulibaly. Ça sera pour vous une source d'inspiration, ça sera pour vous un guide. Je vous invite à parcourir son œuvre. son ouvrage. Il y a des écrits qui existent, d'autres viendront. Oui, vous avez vu toute la nation mobilisée au-delà du pays, dans le sous-continent et en Afrique. Venez lui rendre hommage que vous avez raison, vous avez déjà choisi. Alors, je serai très fier qu'à chaque fois qu'on me monte des gendarmes méritant. Comme me dit M. le ministre, il n'y a pas de hasard, ce gendarme appartient à la promotion qui a été parrainée par le Premier ministre Amadou Gon Koulibaly. Aux élèves sous-officiers de la promotion, maréchal des logis chef Couman-Vivien. Je vous félicite également d'avoir terminé ces deux années de formation dans des bonnes conditions. En prêtant serment, vous vous engagez à servir votre patrie avec honneur et fidélité. Vous êtes au seuil d'une carrière exigeante et passionnante au service de la paix et de la sécurité de nos populations. Les valeurs que vous avez acquises durant votre formation doivent demeurer des repères sur lesquels toutes vos actions en tant que gendarmes doivent se référer. Votre promotion qui porte le nom du maréchal des logis Couman-Vivien depuis l'année dernière doit s'inspirer des valeurs de loyauté et d'engagement de ce sous-officier mort au service commandé le 26 novembre alors qu'il était en patrouille dans la localité de Méagui. Je compte sur vous pour servir la Côte d'Ivoire avec dignité. Je veux saluer sa famille et tous les membres tous ses amis ici présents. aux élèves sous-officiers de la promotion maréchal des logis Cofi-Sége-Patrick-Reymond. Vous avez choisi comme nom de promotion le maréchal des logis Cofi-Sége-Patrick-Reymond. Fauché dans l'exercice de ses fonctions le 11 juin 2020 dernier, ce gendarme aguerri, passionné par son métier est mort en mission de sécurisation de notre frontière nord suite à l'attaque de Cofolo. Il a sacrifié sa vie pour sauver celle de ses concitoyens. Il est mort en héros sous le champ de bataille. Paix à son âme et courage à vie à vous. Je veux saluer également sa famille, ses proches ici présents. Il vous reste à passer une année dans cette école. Mettez ce temps à profit pour vous améliorer à tous les niveaux en donnant le meilleur de vous-même. Les risques et les dangers auxquels vous serez exposés une fois sorti de cette école sont réels et permanents. Seul la solidarité de groupe et la vigilance à tout instant vous permettront de maîtriser ces dangers. Votre savoir-faire et savoir-être devront vous permettre de remplir vos missions avec la même ardeur et la même passion que le maréchal des logis Kofi Serge Patrick. Avant de terminer, je salue la présence des stagiaires venus des pays frères et amis. Votre séjour dans cette école est la preuve de l'excellence des relations qui existent entre les différents pays au plan de la formation. Avant de clore mon propos, je veux traduire toute ma gratitude à son excellence M. le Président de la République, chef suprême des armées, pour son engagement constant au profit des forces armées en général et de la gendarmerie nationale en particulier. Depuis 2012, grâce aux nombreux investissements qu'il a autorisés dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire, nos armées sont respectées et appréciées. J'ai aussi une pensée forte pour son excellence M. le Premier ministre Amadou Gon, qui, en chef d'orchestre, membre du Conseil national de sécurité, a permis que ses acquis opérationnels dont nous sommes fiers soient réalisés. Et je peux confesser que, bien souvent, j'ai noté à quel point il était sensible aux questions de sécurité. Même qu'il y avait des préoccupations budgétaires, il disait qu'il faut permettre que ce pays soit en paix et en sécurité afin de favoriser l'arrivée des investisseurs, afin de permettre que les opérateurs économiques puissent produire de la richesse, il faut investir dans la sécurité. Il a toujours été un soutien pour nos actions et nos projets. Je veux, ici encore, devant sa famille, lui rendre cet hommage mérité. Nous n'essaierons jamais de penser à lui, de lui exprimer d'autres reconnaissances et de suivre son exemple. à vous, jeunes, bonne fête, car aujourd'hui est également un grand jour pour vous, un jour auquel vous avez rêvé, un jour pour lequel vous avez tout donné pendant ces années, avec votre tête, avec votre corps, avec vos muscles. Et ce jour est arrivé, vous avez réussi. Bravo, bonne fête à tous, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada